bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière tout d'abord je tenais à remercier le site de g france qui m'a sponsorisé pour vous présenter des du matériel de coloriage donc frédéric la créatrice du site de g france m'a envoyé une boîte de 12 prismacolor je la remercie énormément car ce sont mes crayons préférés et je suis très heureuse de vous les présenter aujourd'hui avec cette petite boîte de 12 crayons donc ce sont des crayons à base de d'huile donc bien gras bien pris bien pigmenté voilà dans cette boîte on a les couleurs de base voilà bleu vert jaune orange rouge violet bleu foncé noir blanc et deux marrons un foncé un clair voilà donc des pigments de grande qualité riche en saturation de couleur mine tendre et épaisse offrant une application de couleur lisse pour mélanger et nuancer de façon exceptionnelle les crayons de couleur prismacolor sont aussi disponibles à l'unité et en ensemble voilà donc je vous encourage à aller sur le site de 2g france parce que franchement ils ont des c'est un site vous avez des prix intéressants par rapport à d'autres grandes mardes comme amazon ils font pas mal de remises là vous aviez les je sais pas si la frais encore valable mais les prismacolor étaient soldés donc ils étaient vraiment au même prix que je les ai payé moi sur amazon en promotion 135 euros la grosse boîte donc vraiment je vous encourage à y aller c'est du discount de pour tout ce qui est matériel de crayon de couleur et ils sont vraiment super super qualité voilà donc aujourd'hui j'avais envie donc de les essayer avec vous donc j'ai prévu de faire un petit des petits coloriages sur un livre que vous pouvez trouver sur le site de joanna basseford c'est le livre qu'elle nous a offert gratuitement flourish voilà donc flourish vous le retrouvez sur le site de joanna bassefort vous avez plein de coloriages je l'avais déjà montré dans une autre vidéo donc ça c'est des colos que j'avais déjà fait voilà vous avez donc assez à la page qu'on va faire ensemble et voilà vous avez plein de coloriages de ce livre donc vous pouvez très bien si vous voulez l'imprimer pour faire le tuto avec moi je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà donc la boîte elle se présente comme ceci 12 crayons voilà donc le boîtier se détache donc voilà les crayons ils vont d'un peu plus près voilà donc de bien belles couleurs donc le crayon comment il se présente là vous avez la marque prismacolor premier le nom de la couleur ça floute voilà le nom de la couleur donc là c'est là en anglais canary yellow jaune canary le numéro du crayon pc 916 à quoi on reconnaît que c'est les vrais parce que on nous dit souvent c'est les faux machin c'est pas des vrais c'est de la contrefaçon sur le site de gefrance n'est pas de la contrefaçon c'est les vrais vous avez ici gravé mexico ce sont des crayons qui sont faits là bas et je peux vous dire que c'est les vrais voilà donc si vous voulez commander chez 2g france n'ayez pas peur vous pouvez sans problème les commander ce sont les vrais voilà donc de très beaux crayons bien pigmenté la mine bon quand vous les recevez la mine est taillée comme ceci voilà donc moi je vous encourage pour ses crayons à acheter le dal 133 voilà pourquoi parce que c'est un taille crayon qui bon il est manuel et c'est un taille crayon qui fait des petits copeaux de bois donc vous pouvez désolé j'avais mis du scotch parce que je l'avais transporté mais pas prévu j'ai oublié d'enlever le scotch forcément donc je disais excusez moi c'est un taille crayon voilà qui fait des copeaux de bois donc vous pouvez l'utiliser sur les prismacolores parce que c'est quand même des crayons fragiles à base d'huile donc la mine est quand même un peu fragile même s'ils disent qu'elle est pas fragile moi je pourrais avoir essayé et utiliser la mine est fragile donc je vous encourage à utiliser ce taille crayon il se présente comme ceci vous voyez ça fait des ça fait des petits copeaux de bois comme ça donc ça vous économise énormément les prismacolores qui sont quand même chers faut dire ce qui est c'est des crayons haut de gamme donc voilà je vous encourage à acheter le dal 133 voilà donc là je vous ai présenté les crayons canary yellow hop le numéro le code donc moi ce que je vais faire pendant que je colorie bon si vous n'avez pas les mêmes crayons vous pouvez très bien utiliser à peu près la même dans une autre gamme la couleur que j'utilise là pour ceux qui ont les prismacolores à chaque fois que je vais colorier je vous mettrai une petite étiquette qui correspond à la couleur du crayon voilà comme ça à chaque fois que je change de crayon je vous dis ce que j'utilise et vous voyez mieux que sur le crayon voilà alors c'est parti donc j'ai pas trop préparé ce que ce que j'allais colorier j'ai pas trop eu le temps de préparer ce que j'allais vous vous coloriez donc là ben qu'est ce qu'on va choisir alors j'ai pas forcément envie de faire dans l'ordre voilà parce qu'en fait j'aimerais vous utiliser un peu tous les crayons donc dans un colo donc ça se trouve je vais en faire plusieurs voilà avec vous pour vous présenter la gamme entière donc là par exemple avec quoi on pourrait démarrer si on va démarrer avec le petit champignon allez il me plaît on va démarrer aux champignons donc là j'utilise le canary yellow donc on va démarrer on va faire un petit dégradé du jaune orange rouge c'est pas mal allez on va vous montrer ça rapidement donc là voyez j'appuie pas et déjà vous voyez comme moi ils sont hyper pigmentés ces crayons je vais vous zoomer un petit peu parce que vous allez pas bien y voir sinon donc ces crayons et ben il n'y a pas besoin d'appuyer voilà la couleur ils sont tellement pigmentés on n'a pas besoin d'appuyer donc là je vais aller un petit peu plus loin parce que ce qui est bien avec ces crayons c'est que vous pouvez faire des mélanges et ça donne une nouvelle couleur donc là vous voyez je vais colorier jusqu'ici le champignon et je vais passer au orange voilà donc je vais repasser à peu près à partir d'ici l'orange donc là je fais tout parce que je vais passer du rouge après ici donc c'est pas très grave qu'on est passé du oui je repasse un petit peu sur le jaune et là je vais reprendre mon jaune je vais revenir passer sur le orange pour atténuer le orange et faire un dégradé voilà vous voyez de suite ça pardon le orange et moi et moi on va passer au chrisman red donc là je pars d'ici alors c'est vrai que c'est petit les coloriages de les coloriages de joanna bassor c'est un peu petit mais j'avais pas vraiment trop d'idées pour vous montrer un peu tous les tous les prismas voilà et là on repasse l'orange on vient blindé avec l'orange et voyez la couleur là le rouge permet on va le diffuser un peu sur le orange alors les couleurs se mélangent très 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 bien voilà là voyez je viens blindé avec l'orange non franchement j'ai découvert les prismacolor et ces crayons sont exceptionnels exceptionnel j'ai jamais eu des crayons qui se mélangent aussi bien on peut dire ce qu'on veut moi j'ai les brut funner les brut funner ne se mélangent pas comme ça non on dit investissez pas dans les crayons non mais non je suis désolé mais les prismacolor il y a ce mélange qui se fait et ce mélange on le trouve on le trouve pas ailleurs je suis désolé c'est des crayons haut de gamme de bonne qualité et le mélange se fait pardon je reprends le canary yellow le 911 les mélange se font très très bien donc moi voyez je blinde je blinde un peu avec tout la mine s'effrite un peu mais c'est pas trop gênant et là pour faire un petit effet de couleur on va venir mettre un petit peu de blanc pour blinder et redonner un petit peu de lumière à ce petit champignon le blanc est exceptionnel aussi le blindage au crayon blanc est exceptionnel également voilà donc vous voyez c'est très facile de venir faire un dégradé au prismacolor voilà c'est parfait on a un autre nuance du jaune vers l'orange on n'a pas de démarcation franchement c'est magnifique c'est super c'est voilà c'est net c'est super voilà donc là je vous ai montré ces trois couleurs pour faire le dégradé voilà donc je vous remontre pour le dégradé du champignon jaune orange et crimson red c'est le rouge cramoisi voilà pour faire ça j'utilisais ces trois couleurs alors on va continuer notre petite démonstration de couleurs je vais vous faire le petit sapin ici un dégradé donc avec le apple green et le grass green voilà en français vert pomme vert pré alors qu'est ce qu'on fait on va faire du vert clair au vert foncé vert foncé au vert clair je sais pas trop clair ou foncé qu'est ce qui est clair d'habitude oui les pointes sont plutôt claires ouais ouais alors moi je démarre toujours au clair voilà donc pour faire un petit dégradé du sapin voilà donc là j'appuie un petit peu pour le haut et là j'appuie moins c'est parce qu'on va venir passer notre foncé donc pour faire notre dégradé il faut pas que ça soit déjà à la base trop foncé en bas déjà voyez ça fait un dégradé si vous aimez bien le haut pardon c'est vrai que j'ai pas je suis pas trop en face de vous voilà alors je vais dézoomer un tout petit peu voilà donc là je viens avec le grass green pour faire mon dégradé je remonte un peu et comme tout à l'heure je vais venir blindé au vert pomme apple green comme ça on n'aura pas de démarcation vous voyez là de suite j'ai superposé le apple green sur le grasse green et j'ai une nouvelle couleur sans avoir pris un autre là je reprends un peu le vert foncé pour du bas voilà j'ai pas eu besoin de prendre un autre crayon pour avoir ce vert avec deux verts j'ai réussi à avoir un troisième vert on va dire voilà donc faut penser avec les prismacolors faut penser superposition de couleurs pour avoir une autre couleur voilà donc là je vous ai fait un autre dégradé avec deux verts voilà on va venir blindé au blanc comme ça vous allez voir que le blanc ben voyez ça fait des petits points donc le blanc va venir enlever toutes ces petites traces et va nous éclaircir le vert voilà 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 on peut remettre un petit peu de vert pomme comme ça avait été atténué par le blanc voilà donc là on a notre petit dégradé de vert avec ses trois couleurs de prisma donc le 912 le blanc et le 909 donc ça c'était pour les verts voilà tant que j'y suis je vais vous montrer un peu les marrons vite fait on ne va pas pouvoir faire grand chose aux marrons donc les marrons les marrons on a donc le dark brown dans cette boîte et on a le sienna brown donc là j'essaie de faire un petit dégradé ici pour les arbres donc très bonne pigmentation les marrons aussi 946, 945 voilà pour les marrons et dans cette boîte on a également des bleus on a deux bleus on a le violet blue et le tout blue alors pour vous montrer ça hop 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 je monte un peu je fais de la place on va venir sur le petit bateau voilà le petit bateau qui est ici je vais faire les vagues avec vous les bateaux donc on va démarrer avec un peu de on va mettre du bleu clair au milieu voilà dans la vague on met du clair on va mettre ici voilà il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup sur ces crayons voilà j'appuie pas et la pigmentation sort super bien donc voilà on va mettre le violet blue je vous dis pas mais voilà j'utilise que deux couleurs donc je vous dis pas je vous les ai mis là quand vous voyez que je prends la foncée c'est le violet blue je vous le redis pas vous les avez au-dessus les deux que j'utilise là voilà je viens juste faire un petit petit dégradé un petit dégradé de bleu dans les vagues voilà je vais venir blinder au blanc notre petit dégradé donc vous voyez le bleu foncé devient plus clair avec le blanc de suite ça nous a changé la couleur voilà et en plus de ça ça nous efface ce noir de vague je ne trouvais pas très bon voilà c'est parfait ça nous atténue tout c'est ce que je voulais là pour le colo je vais venir mélanger un peu et l'atténuer donc ça une petite bouteille donc ce qu'il faut faire quand vous avez ce qu'il faut faire quand vous avez votre blanc après là vous voyez la mine elle est devenue bleue donc vous venez le rincer sur une feuille pour nettoyer voilà voilà là vous voyez donc j'ai tout atténué on voit plus les lignes quasiment les couleurs sont plus foncées à la vidéo en tout cas voilà et là maintenant je vais venir repasser un petit peu les couleurs par dessus le blanc pour vous donner un petit peu de vibrance on voit plus trop les vagues vous voyez même sur un petit colo comme ça on peut faire de très jolies choses donc les prismas voilà après avoir atténué mes couleurs je reviens avec par dessus on transforme la couleur et en même temps avec une nouvelle nuance voilà c'est pas mal je vous donne un petit peu ce que j'ai fait à part que là j'ai pas pris un papier de top qualité pour les prismas il existe quand même mieux en papier notamment dans le livre de Joanna Basford ça donne quand même un peu mieux mais bon voilà vous voyez un peu la qualité et la pigmentation des crayons voilà donc ça ce sont les bleus et il nous reste une couleur à utiliser c'est le violet donc pour le violet qu'est-ce que je vais vous faire en violet juste pour vous montrer le violet on va faire une petite fleur violette une petite fleur violette voilà le violet une petite fleur violette et avec du blanc toujours on a notre blanc à côté pour venir donner une couleur plus nuancée donc là voilà je pars du centre j'appuie pas j'appuie au centre je relâche 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 et là on va venir avec le blanc je le rince on va venir amener la couleur dans le pétale donc on part du centre et on monte on part du centre on monte vous voyez j'ai pas besoin on part du centre on monte on part du centre on monte voilà mon pétale se dégrade tout seul je reviens mettre un petit peu de foncé à la base parce que forcément le blanc il blande quand même on a beaucoup je reviens repasser un petit peu ici voilà et on a notre fleur qui est faite voilà la faite grâce au blanc on arrive à amener la couleur dans le pétale on prend la couleur foncée on l'amène dans le pétale et ça je connais aucun autre blanc qui fait ça à part les prismas voilà donc le blanc il faut que le il faut que le taille voilà donc là je vous ai présenté je pense tous les crayons qu'il y a dans cette boîte voilà donc vous pouvez faire beaucoup de nuances avec une petite boîte avec une petite boîte de prismacolor vous pouvez déjà faire vraiment énormément de dégradés et de nuances dans cette boîte voilà donc je vous encourage vraiment à aller sur le site de GFrance pour si vous voulez les tester ou les essayer mettons avant d'acheter une grosse boîte donc là je vous rappelle c'est la boîte de 12 crayons de couleur voilà et avec le code Fabienne vous aurez une réduction en plus sur le site sur le site de GFrance vous rentrez dans le code promo mon prénom Fabienne et vous aurez une réduction de 5 ou 10% je ne sais plus je ne suis pas trop code promo alors vous essayez ça vous fera une réduction supplémentaire voilà et si vous passez par mon lien sous la vidéo et bien moi ça me fait cumuler des petits des petits points des petites remises donc n'hésitez pas à passer par par mes liens sous la vidéo pour commander et je vous remercie énormément pour m'avoir suivi sur cette petite vidéo voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec je pense encore les prismacolors sur un autre colo je pense ou si vous voulez continuer celui-ci avec moi vous me dites voilà et je vous fais des gros bisous je vous souhaite de très bons coloriages encore merci à 2G France pour ce magnifique cadeau j'espère pouvoir continuer le partenariat avec eux et tester avec eux d'autres produits peut-être l'aquarelle parce que j'adore aussi l'aquarelle je ne sais pas je verrai avec eux merci à Frédéric merci toute l'équipe de 2G France je vous embrasse très bon coloriage à très vite bye 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 C'est parti.